D'abord, c'est une personne de son temps et notre temps, je ne sais pas si les autres époques lui ressemblaient, mais notre temps ressemble beaucoup à son temps, avec toutes les difficultés sociales, les difficultés économiques. Aussi, une place de la femme, je ne suis pas féministe pour dessous, mais elle essaie de trouver pour chacun sa juste place. Et puis, l'éducation des jeunes. Et puis, je ne sais pas, son pèlerinage complètement fou à Jérusalem, c'est un personnage extraordinaire. D'abord, pour moi, c'est ma sœur, c'est quelqu'un de qui je peux vraiment parler, qui me conseille, qui me conseille surtout comment être épouse du Seigneur, parce que c'est à ça qu'elle appelle ses filles. Et puis, j'aime bien Sainte-Angèle, pour moi, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle dit, et en même temps, qui continue de chercher, qui est vraiment enracinée dans sa relation avec le Seigneur, et puis qui est toute ouverte aux autres, qui ne juge pas, qui accueille largement. Sainte-Angèle, pour moi, c'est ça. C'est un élan sans cesse renouvelé, basé sur une personne que je n'ai pas encore bien découverte. Donc, Sainte-Angèle, pour moi, c'est vous, c'est chaque sœur que je vois, et c'est un mystère que j'arrive à toucher du doigt par votre présence. Angèle Merici, évidemment, elle est italienne. Donc, pour moi, je dirais, il y a aussi cet aspect un petit peu, j'allais dire, des sources familiales que j'ai, italiennes. Puis, son tempérament aussi, je me retrouve bien, quoi. Enfin, j'imagine son tempérament d'Angèle, mais je me retrouve bien. Sa spontanéité, son discernement, de voir, bon, voilà, essayer de réconcilier les gens, essayer de vivre les choses tout simplement, naturellement, et puis, voilà, être dans la mouvance de l'esprit qui travaille dans chaque personne. Pour Sainte-Angèle, cette vie fraternelle, c'est vraiment une priorité. Elle nous le dit bien, accueillez-vous, estimez-vous, supportez-vous les unes les autres. Et voilà, si elle nous le répète, c'est qu'elle pense que c'est important et que nous aussi. On voit que c'est une dynamique importante. On venait la trouver souvent pour, quand il y avait un conflit, quand il y avait des difficultés. Elle savait conseiller, elle savait écouter, elle savait interroger, interpeller les personnes. Elle savait les remettre sur le chemin d'une relation qui soit juste, vraie et qui soit belle. Donc, voilà, les Ursulines, elles ont toujours eu à cœur d'essayer de faire réussir les relations là où elles sont, même si ce n'est pas toujours facile. Ce que j'aime chez Sainte-Angèle, c'est qu'elle est profondément humaine, et donc profondément, c'est l'évangile qu'on respire. Persévérer avec allégresse dans l'œuvre commencée. Sainte-Angèle, pour moi, ce sont des phrases. Jésus-Christ, unique trésor. L'idée qu'il faut se remuer. Je trouve ça incroyable qu'un saint puisse dire à ses amis, remuez-vous. Je trouve ça très beau. Et ça me fait penser, dans l'évangile, à Jésus qui était chemin faisant. Une CMA a pour moi une grande valeur. On fait les choses ensemble, on vit les choses ensemble. Ça, pour moi, c'est un mot très, très important. Ici, il y a aussi cette phrase, avoir un cœur large et plein de désirs. Et voilà, moi, c'est ce que je souhaite pour moi, et puis aussi pour tous ceux que je rencontre, qu'ils aient un cœur large, qu'ils puissent, et plein de désirs, quoi. Que le Seigneur vienne les combler, et qu'eux-mêmes puissent combler d'autres, et puis voilà, que ça se fasse un petit peu boule de neige, si on peut dire. Elle nous dit, plus vous serez unis, plus Jésus-Christ sera au milieu de vous. Ou aussi, quand elle nous dit, plus vous serez unis, et vous serez comme une forteresse, par rapport, voilà, pour vaincre l'adversaire, qui a envie de mettre la zizanie entre nous. Mais voilà, c'est lui qui nous rassemble, et c'est sur lui qu'on s'appuie. C'est l'unité. Elle nous dit de la retenir, de l'embrasser d'abord, et puis de la retenir de toutes nos forces. Et je trouve que ça, c'est un beau secret qu'elle nous a laissé. Et je crois qu'en effet, si on veut continuer, si on veut grandir, si on veut aider les personnes à être elles-mêmes, il faut apprendre à vivre ensemble. Merci.